Le bac, ce sera donc à partir du mercredi 15 juin que commenceront les épreuves. Comment passer son baccalauréat quand on est sourd ou malentendant ? Alors à l'écrit c'est peut-être un petit peu plus facile, par contre quand on arrive à l'oral, là c'est parfois plus compliqué, à moins d'avoir été préparé. Justement, pour s'y préparer, il y a entre autres en France le CESDA. Dans le département de l'Hérault, le CESDA 34, Caroline Agulot et Bruno Pansio-Villon ont suivi des cours spécifiques. Regardez. Aujourd'hui, on continue l'analyse de Thérèse Desquéroux. Un extrait du chapitre 8, ok, dans un premier temps. Claire Mellier enseigne le français. Elle s'exprime à la fois avec les mots et avec les signes. Dans cette classe de première S, les élèves sont sourds à des degrés divers, de sourds profonds à malentendants. C'est notre métier, c'est de nous adapter aux différences des élèves sourds, parce que les sourds ne sont pas uniques. Il y a énormément de profils dans les élèves sourds, et c'est à nous, en fait, de nous adapter à leur niveau et à leur mode de communication. C'est la dernière ligne droite avant l'épreuve de français. Sophie, au tableau, peut parler, mais avec le stress de l'examen, elle pourrait perdre ses moyens. Alors, elle a naturellement choisi de passer le bac en langue des signes. Vous avez trouvé d'autres indices. Une langue qu'elle utilise aussi dans la vie courante. Pour le bac, elle a juste dû travailler les signes spécifiques qui traduisent le vocabulaire littéraire. Allez, c'est parti, tu as 10 minutes. Pour la langue des signes, en LSF, en fait, pour nous, c'est quand même plus facile. Parce qu'on a lu le texte, bien sûr, il faut l'apprendre, visualiser en fait la situation. Donc, normalement, c'est plus facile pour nous de nous exprimer en langue des signes qu'à l'oral. Parce qu'à l'oral, je pourrais être bloquée. Iléana termine son année avec des félicitations du conseil de classe. Elle prépare l'examen avec sérénité et avec une pointe de stress aussi. Pour l'oral, c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Il fallait arriver à visualiser en fait le contenu des textes. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais j'ai essayé de faire des résumés, de réfléchir justement à une traduction en langue des signes. Et après, j'essaye vraiment de m'exprimer au maximum en langue des signes. Et ça, ça va être possible. Mais bon, je stresse un peu quand même, bien sûr. En France, seulement 5% des personnes sourdes décrochent le bac. 60% rencontreraient des problèmes d'illettrisme, faute d'enseignement adapté. C'est dire combien ce dispositif est fondamental. Mais les classes dédiées aux élèves sourds, à tout petits effectifs, avec des interprètes et des professeurs spécialisés sont rarissimes. Ensuite, on passe vraiment au dialogue où là, ils utilisent en fait de l'argumentation. C'est vrai qu'arriver au lycée pour un élève sourd profond, c'est extrêmement compliqué d'être en intégration totale. Il ne peut pas suivre correctement. Depuis 84, on a fait le calcul, 88% des élèves sourds qui ont passé le bac ici ont réussi. Et ce sont des élèves très investis, on dirait ? Oui, oui, oui. Je pense qu'ils sont fiers d'être au lycée. Je pense qu'ils sont conscients de la chance qu'ils ont et ils se battent pour ça. Ils ont envie de réussir. Les surdités sont multiples, mais Lina s'exprime avec la parole très clairement. Mais malgré les apparences, elle suit difficilement une conversation, même à l'aide d'un appareil auditif. En cours d'année, elle a rejoint ce petit groupe d'élèves. Avant, j'étais avec les entendants, mais j'avais des difficultés à comprendre parce que ça allait vraiment vite. Le professeur, des fois, il parlait et nous, il fallait qu'on copie. Mais des fois, moi, souvent, même j'entendais pas, j'étais obligée de demander à une copine à côté qu'est-ce qu'elle avait écrit. Moi, c'était pas vraiment... Moi, j'arrivais pas trop à suivre cette méthode, en fait. Le bac, pour moi, c'est un examen déjà, donc c'est un examen important, c'est une porte qui peut s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment un enjeu à réussir. Donc je suis très motivée, c'est sûr. Il faut le réussir. Les élèves viennent de loin pour suivre ces cours au lycée Joffre. C'est le seul dispositif de ce type dans la région. Le soir, les 4 lycéens internes retrouvent leur chambre au CESDA, le centre spécialisé pour déficients auditifs. À deux semaines du bac, Iléana, Mélina et Sophie révisent régulièrement ensemble les auteurs. Ah bon ? Mais c'était quoi les philosophes des Lumières ? À cette époque, au 18e siècle, les philosophes des Lumières se battaient pour le respect, l'acceptation des différences entre les êtres humains. Est-ce que l'internat vous a soudé ? Être interne tous ensemble, ça nous a permis de mieux nous connaître. On sait quelles sont les difficultés des unes et des autres et du coup, on peut s'entraider. Études d'infographiste ou encore d'interprète en langue des signes, la plupart de ces élèves savent déjà quel cursus ils suivront après le bac. Voilà un reportage de Caroline Agulot et Bruno Pansouvillon, sous-titré, vous l'avez vu.